Musique On est arrivés sur Sanary, juste à la fin du confinement. On s'est dépêchés, on avait les valises déjà de prêtes, on attendait que l'ordre soit levé. Du coup, on a commencé mi-juin, c'est notre première année, parce qu'en fait on a eu une petite fille, donc c'est une reconversion professionnelle pour pouvoir rester en famille, et on a eu l'opportunité d'acheter le club cette année. Donc on a sauté sur l'occasion, on est très très heureux, c'est très très beau ici. On est moniteurs de plongée tous les deux, Jacques et moi, donc on recherchait vraiment la première expérience sous-marine pour les personnes qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau ou qui connaissent très très peu, ou même pour les familles ou les amis qui ont envie de faire une activité ensemble, accessible à tous, à tous les niveaux. Donc ça nous fait très plaisir de pouvoir proposer cette activité-là de randonnée palmée. Comptez 2h30 environ la sortie, le temps de s'équiper au port, qu'on essaye les tailles de matériel. On part du port, après il y a un peu de navigation pour traverser la Bête-Sanary, parce qu'on se rend à l'île du Grand-Rouveau, qui fait partie de l'archipel des Zambiers, donc le temps de rejoindre cette île. Voilà, on a 10-15 minutes de bateau. On arrive sur cette île, de là les personnes terminent de s'équiper tranquillement, ensuite le moniteur les rejoint sur la plage, et là il y a l'initiation, donc on explique le matériel, la position, comment ils s'utilisent, et ensuite c'est un départ-plage pour environ 45 minutes de balade aquatique autour de l'île, et après il y a un temps aussi pour visiter l'île parce qu'il y a des points de vue qui sont magnifiques depuis le phare ou même juste en marchant tout autour. Alors Jacques, il est originaire des Hautes-Alpes, de Vars, et moi je suis de Saint-Barthélemy dans la Caraïbe, donc un peu le même cadre qu'ici, et ça faisait 4 ans que j'habitais dans les montagnes, enfin qu'on habite dans les montagnes et le poisson commençait à manquer d'air, du coup ça a été l'opportunité rêvée cette année pour moi de retourner une partie de l'année au bord de la mer. Donc je suis très très heureuse. Ça n'arrive, c'est un petit village finalement sur un continent, et les gens sont très agréables, l'endroit est très agréable à vivre, on se sent vraiment dans un petit village, donc pour nous on est très heureux d'avoir pris cette décision. La randonnée palmée c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ça touche beaucoup de gens, toute une famille, alors que la plongée c'est un petit peu contraignant avec le matériel, c'est un petit peu plus difficile et élitiste. Donc j'ai préféré partir là-dessus, et c'est une aventure qui ma foi va super bien, parce que toute une famille peut venir. Autant de 5 ans jusqu'à, on n'a pas encore eu du 77 ans, mais ça pourrait venir. Pendant la randonnée j'ai juste un radeau qui est là, qui m'assure la sécurité, ça me permet d'être visible de tous les utilisateurs, parce que vous pouvez voir là autour de nous où il y a beaucoup beaucoup de bateaux, et du coup ça me permet aussi de gérer la sécurité, si quelqu'un a une crampe à gérer, ajuster le matériel, ou pour les enfants, c'est très très pratique, parce que comme ça ils n'ont pas besoin de palmer, je les tracte tranquillement, et on profite pleinement de la randonnée palmée. Moi ça me tient vraiment à cœur de sensibiliser tous mes élèves sur la faune et la flore, l'importance qu'elle a, et surtout la fragilité qu'elle peut avoir aussi, notamment sur la posidonie, les encres qui les arrachent, la fonctionnalité de notre herbier de posidonie, à quoi elle sert, et les poissons qu'on peut trouver dedans, tout ça. Donc c'est assez vaste, et je vous invite à venir découvrir cette activité avec moi, et ma petite famille.